Nous aimons vous présenter des femmes au destin exceptionnel. Alors notre femme à suivre du jour, je vais vous raconter, est-ce que vous vous souvenez du film Gorille dans la brume ? Oui, ça m'a bouleversée moi à l'époque ce film, c'était magnifique, c'était avec Sigourney Weather dans le rôle de Diane Fossé, la scientifique, vous le savez, qui a consacré toute sa vie aux gorilles du Rwanda. Et bien celle que nous recevons aujourd'hui, elle continue le combat en quelque sorte. Elle est vétérinaire, elle est chercheuse, elle est primatologue et elle partage sa vie entre le musée d'histoire naturelle à Paris et l'Ouganda où elle étudie justement les chimpanzés. Aujourd'hui, elle veut nous alerter sur les menaces qui pèsent sur les grands singes puisque 70% d'entre eux ont disparu en l'espace de 50 ans. Et si on ne fait rien, d'ici 30 ans, ils auront complètement disparu. Et bien notre femme à suivre, c'est Sabrina Kriyev. Bonjour Sabrina, bienvenue sur le plateau de Zotam, etc. Vous êtes une femme à suivre du jour. On va comprendre pourquoi. Vous êtes normande, je vous présente à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Alors la première question qu'on a envie de vous poser et qui est plutôt personnelle, on va dire comment est-ce que vous êtes passée de votre Normandie au fait de devenir une spécialiste des grands singes ? Alors en fait, je suis normande d'adoption parce que je suis née à Maison Alfort, région parisienne, mais normande de cœur. Et comment on passe de la forêt normande à la forêt africaine ? À quel moment on croise un chimpanzé en fait ? Au cours de ses études vétérinaires pour ma part. Voilà, donc à la fin de mon travail, de mes études, je suis partie six mois suivre un petit groupe de chimpanzés au cœur du Congo. Et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors la première rencontre a été décisive. Une chimpanzé m'a prise dans ses bras alors qu'elle n'était pas censée s'approcher de moi. Ça a scellé comme un pacte. Et puis on surgit plein plein de questions autour de la façon dont ils utilisent la forêt et en particulier, est-ce qu'ils sont capables de se soigner ? Vous vous êtes posé toutes ces questions-là en quelques secondes dans les bras d'un chimpanzé ? Non, en quelques secondes. Vous êtes en train de me mener en bateau là, Sabrina, attention ! Mais vous avez été bouleversée, j'imagine, et c'est ce qui explique votre engagement en tout cas. Oui, exactement. Enfin, je pense que personne n'est insensible au regard des grands singes. Manifestement si, c'est pour ça qu'on vous invite. C'est qu'il y en a qui sont complètement insensibles. Oui, mais est-ce qu'ils ont croisé le regard d'un grand singe ? Je ne sais pas, je ne sais pas, ou peut-être malheureusement dans un zoo, je ne sais pas. C'est qui ces grands singes, Sabrina ? Alors en fait, ce sont les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, donc gorilles de l'Est, gorilles de l'Ouest, et les orang-outans en Asie, donc aussi trois espèces d'orang-outans. Donc sept espèces très proches de nous, de primates, donc parmi 500 espèces de primates quand même, qui existent encore sur la planète, mais sept espèces très menacées, car toutes en danger d'extinction. Alors on va découvrir un petit peu votre travail sur le terrain, puisqu'il y avait un reportage de notre 1315 sur France 2 qui vous était consacré, dans lequel on vous voit dans la forêt en Ouganda avec votre mari. Après dix heures de marche, ils sont dans cet arbre-là, derrière. Il va rentrer dans l'arbre. Ce qui est assez incroyable chez les chimpanzés, c'est que quand on les entend crier comme ça, on a l'impression qu'ils sont violents. Mais ces cris-là, ils commencent tout doucement, avec une voix toute douce, et le plus souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est des moments de tendresse. La primatologue étudie une communauté de chimpanzés du parc de Kibale, une réserve naturelle. Le premier, qui est-ce ? C'est un tabou. Au-dessus, on a Ulysse, Aragon, qui est le frère d'un tabou. Et celle qui vient juste de descendre, c'est Shakira. Ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression qu'on ne les gêne pas du tout. Ils sont vraiment très détendus et ils ne font absolument pas attention à nous. Donc, on est vraiment une super victoire. C'est agréable, là. C'est agréable d'être émergé comme ça avec vous. On a envie d'y être, presque. Là, vous êtes sur ce plateau, à part Caroline Diamant, évidemment, qui n'a pas du tout envie de faire dix heures de marche dans la forêt, c'est ça ? D'ailleurs, ça doit vous faire étrange, là, d'être sur un plateau et de voir ces chimpanzés. Non, on arrive à concilier les deux vies. En tout cas, c'est un travail de longue haleine. Dix ans, comment ça s'est basé pendant dix ans ? C'est quoi votre rapport ? Ils vous voient ? Vous vous reconnaissez ? Alors, au début, en fait, ce sont des chimpanzés sauvages. Donc, ils n'ont vu les humains que ceux qui vivent tout proche de ce parc et qui sont en général plus des menaces que des amis. Et donc, il faut réussir à se faire accepter, à dépasser la crainte qu'ils ont des humains. Et donc, ça, sans alimentation du tout. C'est simplement le contact pour des petites danses, des clins d'œil. Même pas. L'objectif est d'être vraiment neutre dans l'environnement et de ne plus susciter leur curiosité. Donc, au départ, c'est de la crainte. Après, ça peut être de la curiosité de la part des plus jeunes. Et en fait, ce qu'on attend, c'est le moment où ils vont nous tourner le dos et pouvoir manger, vivre leur vie de chimpanzé tranquillement, sans être perturbés par notre présence. Alors, on parlait de ceux qui ne sont peut-être pas sensibles à cette cause. Mais moi, j'aimerais savoir ce que vous avez découvert de ces grands singes en les côtoyant. Alors, en fait, à toute... Et qui pourrait servir à ceux qui n'y croient pas et qui se disent, brouf. La toute première partie de mon travail de recherche, en fait, a porté sur les capacités d'automédication. Donc, savoir si les chimpanzés sont capables d'utiliser des plantes pour se soigner. Donc, en tant que vétérinaire, la santé de ces grands singes m'intéressait. Et je me suis rendu compte que parmi les aliments qu'ils consommaient, certaines de ces plantes étaient aussi utilisées dans les villages comme médicaments. Et donc, j'ai essayé de comprendre ce qui reliait le grand singe et l'homme sur cet aspect médecine. Et j'ai pu trouver des molécules très actives, en particulier contre le paludisme, ou encore des molécules actives contre les cellules tumorales. Donc, montrant finalement... En les observant, ils sont en train de nous sauver. Voilà. En les observant, en partageant avec eux cet écosystème incroyable qui est la forêt tropicale, donc une richesse en espèces animales, mais végétales aussi, on peut apprendre des choses qui sont utiles pour notre santé à nous. Comment vous expliquez que ce soit toujours des femmes qui s'intéressent aux grands singes ? Non, parce qu'il y a eu Diane Fossé, d'accord ? Il y a eu Jane Goodall. Il y en a d'autres qui sont un peu moins connues, mais il y a beaucoup de femmes. Comment vous l'expliquez ? Peut-être qu'il y a aussi une mise en lumière plus spécifique des femmes, mais j'ai des étudiants, des garçons qui sont sur le terrain avec nous. Bon, d'accord. Non, c'est à parité ? Après, ce qui a été vraiment mis en avant lorsque Jane Goodall, Diane Fossé, Birut et Gallica sur les grands singes ont montré leur passion, c'est aussi peut-être une façon d'aborder la relation avec ces primates, d'oser exprimer ses émotions. Donc, même si on est scientifique, on essaye de garder l'objectivité, l'aspect scientifique. Il y a peut-être une sensibilité intéressante. Voilà, on ne nie pas que cette proximité nous fait quelque chose. Je crois. Et qu'on a aussi ce regard qui nous touche et de l'ensemble du comportement. On va regarder un deuxième extrait, toujours de ce sujet du 13-15. Vous avez obtenu des images assez étonnantes en plaçant des caméras infrarouges, justement, dans la forêt. Regardez. Voilà. Ça, c'est qui me chie ? 7h15. Ça, c'est qui me chie ? Oui, ça, c'est qui me chie ? Il est prudent, hein ? Oui. Oh ! Oh ! Oh, c'est fou, là. Oh, c'est fou, là. Mais il y retourne. Il en a déjà 3 et il n'a pas reparti en 4. 4 ? Il fait ses cours, là. Il va faire son shopping. En tout cas, on a bien placé notre câble, hein ? Oui. Il ne retourne même pas se cacher en forêt, quoi. Ce qui est étonnant, c'est les quantités qu'ils arrivent à... Oui, c'est fou, hein. ...à consommer. Et c'est bien ça qui est inquiétant, puisque là, on sait que c'est le maïs avec... Enrobé d'inidaclopride. Là, on voit clairement qu'ils viennent piller pratiquement à chaque fois à la tombée de la nuit. Jamais auparavant, on avait vu des chimpanzés avoir des comportements nocturnes. Donc ça, ça montre vraiment qu'ils sont capables de s'adapter au gardiennage par les humains. Je pense que vous qui regardez cette séquence, vous comprenez qu'elle est drôle au début, mais qu'elle sous-entend quelque chose de beaucoup plus grave derrière. On est en train de réduire leur espace. L'agriculture empiète petit à petit sur la forêt tropicale. On est dans un parc national, et malgré tout, même si on essaye de les protéger, il y a un conflit qui naît entre l'espace, au niveau de l'espace, et entre les populations locales et cette faune extraordinaire qui vit là-bas. Qu'est-ce que vous demandez, tout simplement ? Alors, en fait, il y a deux aspects. C'est que cette agriculture, non seulement elle prend de l'espace, et en plus elle pollue. C'est les plantations de thé, les plantations de café. L'huile de palme. Donc voilà, la bonne nouvelle malgré tout, c'est que notre consommation peut faire changer les choses. Au final, en changeant nos habitudes alimentaires, en changeant la façon dont on fait nos courses, on peut avoir un peu d'effet. Vous parlez de changement alimentaire. Quand on vous voit regarder ce singe manger ce maïs, vous vous inquiétez. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur eux ? Alors, en fait, c'est un maïs qui est OGM et enrobé d'un néonicotinoïde, l'imidaclopride, donc les choses qu'on est en train d'essayer d'interdire. Les Français sont en train d'être sensibilisés aux néo-nonicotinoïdes. Et donc, en fait, notre hypothèse, c'est que les mères, quand elles sont gestantes, vont exposer le bébé, le fœtus chimpanzé à ces pollutions environnementales, ce qui va entraîner des malformations faciales. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un tiers des chimpanzés qu'on suivait, qui avaient des becs de lièvre, une absence de nez, et donc on s'est interrogés. Il n'y a pas de problème, semble-t-il, de consanguinité, puisqu'il y a une bonne diversité génétique. Et donc, la principale hypothèse, c'est bien cet environnement qui agit sur leur santé. Une dernière question. Alors, si ces grands singes disparaissent, quelles seront les conséquences pour les humains ? C'est bien inquiétant aussi pour notre espèce, parce que ce maïs, il est fait pour nourrir les humains. Les enfants dans les villages à côté ont aussi des malformations qui ne sont pas forcément encore complètement comprises. Et en plus, cette forêt tropicale, elle est indispensable pour nous, pour notre climat. C'est une source de biodiversité, bien sûr, mais c'est aussi un régulateur de notre climat planétaire. Donc, si on ne pense pas uniquement aux populations locales qui en dépendent, si on pense simplement à l'échelle globale, la disparition des grands singes est un très mauvais signe pour l'ensemble de l'humanité. – En tout cas, vous faites un travail colossal et on voulait le souligner aujourd'hui, évidemment, dans cette émission. Merci beaucoup, Sabrina, d'avoir tout le temps venu nous voir. Je pense que ce travail de sensibilisation, il va porter ses fruits au fur et à mesure. Je précise qu'il existe un livre sur votre travail, « Les gardiens des mondes, la Lune » et aussi un très beau documentaire du même nom, qui est signé Sylvie Gadmer. Merci encore d'avoir joué le jeu au SOS aujourd'hui, Sabrina. Bravo. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada –